Salut à tous et bienvenue dans la photo-jeu vidéo, la photo-jeu vidéo c'est votre chronique hebdomadaire tous les mardis matins à 5h53 sur l'antenne de France Inter à la radio donc, puis immédiatement après disponible en podcast si vous voulez le réécouter à un tout autre moment que 5h53 du matin, ce que je peux comprendre. Et puis comme d'habitude, toutes les semaines vous avez aussi un petit let's play, une petite vidéo pour vous plonger dans l'univers, enfin pour vous plonger visuellement cette fois dans l'univers dont on parlait uniquement en audio le matin. Et cette semaine on va s'intéresser à un jeu qui n'est plus tout jeune, c'est un peu une petite madeleine de prousse pour moi, bon c'est une madeleine de prousse relative parce qu'on est sur un jeu qui est sorti pour la première fois en 2012, puis dans cette version définitive édition en 2014, deux ans plus tard parce qu'évidemment entre temps la Playstation 4 et la Xbox One étaient sortis et donc il fallait remettre un petit peu le jeu au goût du jour puisque c'était un jeu, il me semble, PS3 et 360 au tout début. Donc voilà, cette définitive édition est sortie donc en 2014, c'est un GTA-like, ce qui n'est pas forcément un de mes genres de prédilection d'ailleurs, mais c'est assez sympa de rejouer à ce genre de jeu, et puis surtout je trouve que ce GTA-like en particulier, Sleeping Dogs, a vraiment vraiment une ambiance particulière, un contexte particulier, on va y revenir au fil de cette vidéo, enfin voilà, il y a plein plein de choses super intéressantes je trouve, par rapport à la copie basique de Grand Theft Auto, il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de choses intéressantes dans ce Sleeping Dogs Definitive Edition. On est donc à Hong Kong, voilà, je ne sais jamais comment définir, on va dire cette péninsule, pour ne pas froisser au niveau géopolitique, ou l'ancienne colonie britannique, on peut dire ça aussi, qui est donc un statut spécifique par rapport à la Chine. Voilà, je ne suis pas suffisamment spécialiste en géopolitique de Hong Kong pour ne pas dire de bêtises, donc je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas c'est une péninsule et c'est une ville extrêmement particulière, qui a une histoire vraiment très spécifique, avec cette espèce de double culture entre Orient et Occident, avec ce double langage aussi, là vous l'entendez peut-être derrière moi, mais en fait les personnages dans tout le jeu d'ailleurs vont parler alternativement en anglais et en cantonais, qui sont les deux langues les plus parlées sur la péninsule de Hong Kong. Et on commence donc avec une sorte de deal de drogue, visiblement, sous l'œil de la police, comme vous avez pu le voir, et visiblement il y a le gardien des quais qui s'invite là-dedans, et c'est apparemment pas une très bonne idée. Voilà, parce que ça va très mal tourner, forcément. Premier truc à dire déjà, c'est que c'est un jeu qui est globalement assez violent, violent un peu dans l'esprit des films de Hong Kong, c'est-à-dire que si vous êtes un habitué, de ce cinéma-là, de John Woo, de Tsui Arc, de John Ito, de référence un petit peu du cinéma de Hong Kong, vous ne serez pas dépaysé. Et ça se voit notamment sur la manière dont est chorégraphié l'action, et sur le côté très très dynamique de tout ce qui se passe à l'écran. Et là vous le voyez, c'est que je suis passé d'une cinématique à une course-poursuite, au milieu des quais, au milieu d'un marché aux poissons, où on est poursuivi par la police. Voilà, et tout un pan du jeu, et c'est un des trucs géniaux, je trouve, dans Sleeping Dogs, c'est qu'il y a vraiment ce côté mise en scène ultra-chorégraphié, il y a des combats à main nue, il y a du parcours, enfin il y a des choses comme ça, et c'est un jeu où les déplacements eux-mêmes sont très très fun à jouer. Allez, oh continuez, on a pété tous les aquariums sur place, voilà. Et c'est un des trucs, je trouve, qui fait qu'il vieillit très très bien, y compris par rapport à des jeux plus récents du même genre, c'est qu'il y a vraiment ce côté ultra-dynamique des déplacements, de l'action très chorégraphiée, c'est quelque chose d'assez inédit, par rapport à plein d'autres épisodes. Alors, je me doute qu'en disant ça, je prends un petit risque, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pas mal de gens dans les commentaires, vous peut-être, qui avez d'autres idées, d'autres références un peu du même genre à me citer, je serais ravi vraiment de les connaître, parce que... parce que pour moi c'est assez inédit. Alors, il faut savoir que Sleeping Dogs est en fait une sorte de suite, enfin d'épisode non officiel d'une autre série qui le précédait, qui s'appelait True Crime, qui était un petit peu dans le même esprit, avec un côté GTA-like, pour l'aspect, vous jouez un gangster, vous volez des voitures, et vous devez échapper à la police, quoi, en gros, vous caricaturez totalement ce qu'est un GTA, je me rends bien compte, je sais que c'est beaucoup plus profond que ça, et que notamment depuis le quatrième épisode, enfin les épisodes 4 et 5, on est sur des choses très scénarisées, avec vraiment des histoires passionnantes d'ascension et de chute de gangsters, mais là c'est un peu particulier aussi au niveau du scénario, d'ailleurs j'en profite, parce qu'on est vraiment sur un scénario qui est beaucoup plus proche, justement, des films de Hong Kong, c'est-à-dire que si on devait caricaturer, GTA c'est la version vidéoludique, de Scarface, des Affranchis, du Parrain, tout ça, enfin c'est quelque chose, avec des référentiels très américains, enfin très référents cinéma américains, et Sleeping Dogs c'est vraiment à l'inverse ce côté, enfin on sent vraiment que les créateurs du jeu, je crois, enfin il me semble ne sont pas eux-mêmes de Hong Kong, mais il me semble quand même que c'est un studio anglais ou américain, je dis peut-être une bêtise, mais il faudrait que je vérifie, en tout cas c'est édité par Square Enix, donc là pour le coup c'est côté japonais, mais bon, c'est pas un jeu chinois ni hongkongais, mais il y a vraiment cet amour sincère pour toute cette cinématographie, pour tout ce pan du cinéma, que sont les films, voilà, les films d'action de Hong Kong, qui sont encore, encore un autre genre très particulier, plus souvent avec une idée beaucoup plus de dualité, c'est-à-dire qu'il y a quand même très souvent des histoires de, comme dans Sleeping Dogs, d'ailleurs on va le voir assez vite, des histoires de flics infiltrés, qui tentent à la fois de grimper, de faire son ascension sociale au sein des triades, tout en maintenant son statut de flic, et son référentiel et sa moralité de flic, il y a beaucoup de dilemmes moraux dans le jeu, enfin en tout cas ça parle beaucoup de dilemmes moraux, parce que vous avez quand même souvent assez peu le choix, sur ce que vous pouvez faire ou non, mais ça va jusqu'à dans le système de jeu, qui fait que vous allez avoir des différents types de missions, et les deux grands types de missions, sont les missions triades et les missions flics, c'est-à-dire que parallèlement, vous allez devoir faire des missions, qui vont être des missions de maintien de l'ordre, des missions d'arrestation, essayer de coincer un dealer, que vous avez identifié en tant que taupe dans les triades, et de l'autre côté, les missions triades, qui vont être un petit peu ce côté très mélodramatique, drame familial, enfin drame au sein de la mafia chinoise, avec des histoires de trahison, de choses comme ça, il y a plein de choses très très intéressantes, enfin vraiment le scénario est vraiment très cool, et je vois d'ailleurs, je suis en train de revoir, en lisant les noms un petit peu au casting, il y a pas mal justement de comédiens et de comédiennes de Hong Kong, des gens un petit peu de référence, comme Madison Chen notamment, qui est un des jeunes prodiges du cinéma hongkong, enfin très très bon acteur aussi, qui si je me souviens bien jouait dans Infernal Affairs 2, j'en profite pour vous recommander l'excellente trilogie Infernal Affairs, qui est une super histoire justement de flics infiltrés au sein des triades, dont a été fait, d'ailleurs le premier épisode a été refait en version américaine par Martin Scorsese, dans le film Les Infiltrés justement, titre infiniment moins subtil que Infernal Affairs, mais pas sûr. En tout cas, la trilogie Infernal Affairs, si vous avez aimé Les Infiltrés par exemple de Scorsese, foncez sur cette version-là, le premier film notamment est absolument magistral, et les deux autres sont moins inoubliables, mais très très bon aussi. Voilà, donc on joue, je reviens au jeu, parce que je m'égare totalement, étant un petit peu amateur de films de Hong Kong, je m'égare un peu, je me recadre, on revient à Sleeping Dogs, donc on vous jouait Wei Shen, qui est un ressortissant de Hong Kong justement, qui est parti de la ville à l'âge de 10 ans, avec sa famille, sa mère et sa sœur, pour s'installer à San Francisco, et qui donc, au moment où nous commençons l'histoire, est revenu à Hong Kong, à la fois pour devenir un flic infiltré au sein des triades, ça c'est pour le côté officiel et sur le versant, comment dire, le versant fonctionnaire de police, disons, mais il a aussi des raisons très personnelles pour s'infiltrer dans ses triades, c'est qu'on va la comprendre assez rapidement dans le jeu, il a des comptes à régler, il a une vengeance personnelle et familiale à exercer au sein des triades, et c'est peut-être ce qui va justement provoquer petit à petit sa chute, ou en tout cas qui va inquiéter ses supérieurs hiérarchiques de plus en plus, voilà, je ne vous spoil pas trop le scénario, parce que vraiment, il est bourré de rebondissements, et c'est vraiment un jeu très très sympa, moi je le disais, les GTA-like en général, même les GTA spécifiquement, c'est des jeux pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et de respect, que je trouve extrêmement bien fait, mais c'est pas ma cam, c'est-à-dire que c'est des trucs où je m'en lasse généralement au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine d'heures, ce qui est déjà beaucoup, vous me direz, mais voilà, c'est pas des jeux que j'ai complètement poncés, ou que j'ai fini de A à Z, en revanche Sleeping Dogs, ah ça j'y ai passé mes petites dizaines d'heures dessus, sans problème, ma bonne centaine d'heures même je pense, sur l'épisode original d'abord, et puis sur le Definitive Edition que je suis en train de refaire actuellement, d'où mon idée justement d'en parler en chronique, c'est que là pour le coup, c'est totalement un prétexte pour en reparler, ce que je trouvais intéressant aussi, et qui m'a fait repenser à Sleeping Dogs, qui m'a poussé à m'y replonger, c'est qu'on entend pas mal parler de Hong Kong justement, dernièrement avec les manifestations justement, de mouvements pro-démocratie, des choses comme ça, la reprise en main de la Chine sur place, et je me suis rendu compte que quand je regardais des reportages à la télévision sur Hong Kong, des choses comme ça, je reconnaissais des endroits, c'est-à-dire que je me disais, ah ouais tiens, ce quartier-là, oui oui je vois ce que c'est, ah Victoria's Peak je connais, c'est le truc qui surplombe la ville, je connais le port, enfin voilà, ce qui est complètement débile, parce que j'ai jamais mis les pieds réellement à Hong Kong, même en Chine d'ailleurs, plus largement, mais je sais pas, il y avait cette impression de connaître la ville, et ça m'a donné envie justement, de me replonger dans le jeu, pour voir si je retrouvais ça, et puis au-delà de ça, il y a cette question de, est-ce qu'une ville ou un pays ou un lieu qu'on a exploré justement dans un jeu vidéo, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît cet endroit, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose, et alors il n'y a pas de réponse évidemment tranchée à ça, ça dépend beaucoup du jeu, de la manière dont il est fait, de la fidélité qu'il a à l'architecture de la ville, même si c'est pas selon moi uniquement une question d'architecture, c'est une question beaucoup d'ambiance en fait, et je trouve que, alors encore une fois je peux pas comparer, parce que je suis pas allé à Hong Kong, mais j'ai l'impression, que Sleeping Dogs a fait un énorme effort en tout cas, pour reproduire l'architecture de la ville, mais aussi l'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, cette impression, on va le voir un petit peu quand on pourra sortir un peu plus librement dans le jeu, mais il y a vraiment cette impression de, comment dire, de ville tentaculaire, pas forcément pas oppressante, mais quelque chose de très vivant, où il se passe énormément de choses, c'est d'autant plus vrai dans la Definitive Edition, où je crois qu'ils ont beaucoup rejoué sur, comment dire, sur les mouvements de foule, c'est-à-dire qu'il y a les capacités des consoles de 2014, étant ce qu'elles sont, ils ont pu améliorer un petit peu les graphismes, alors je ne vous cache pas que sur le côté amélioration graphique, ce n'est pas forcément le truc le plus impressionnant que j'ai vu, enfin en tout cas, je n'ai pas vu d'amélioration gigantesque, à part peut-être sur des effets de lumière justement, sur des effets de reflets, des choses comme ça, mais ce qui est impressionnant, c'est le côté foule dans les rues de la ville, et c'est cool justement d'avoir repris ce jeu, qui était sorti un petit peu en fin de vie des consoles, comme la PS3 ou la Xbox 360, de voir qu'on peut adapter, hop là, alors, c'est toujours assez rigolo, je reviens à ce que je disais, je termine ma phrase d'abord, parce que je me suis retrouvé un petit peu perturbé par tout ça, voilà, j'étais perturbé, donc je le disais, donc c'était pas mal d'avoir repris un jeu, qui était sorti un petit peu en fin de vie de console, ce qui fait que du coup, certes il était super beau pour les consoles de l'époque, mais il était forcément un petit peu limité par les capacités des consoles, tout simplement, et le fait de le voir réadapter en version un petit peu remasterisée, un petit peu améliorée, tel que en gros les concepteurs auraient voulu le faire dès le début, mais était peut-être limité justement par le côté, par les moyens des consoles de l'époque, et bien de voir qu'ils ont repris, qu'ils ont remis un petit peu le truc sur le... ils ont remis le... l'ouvrage sur le métier, voilà, je cherchais l'expression française adéquate. Ah oui, alors un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on pouvait interagir avec le décor. Et donc, alors comme vous, vous avez pu le voir, là où GTA fait la part belle aux affrontements par arme à feu, beaucoup aux gunfights, ou choses comme ça, même s'il y en a aussi dans Sleeping Dogs, Sleeping Dogs est quand même énormément basé sur les combats à main nue. Dans ce sens-là, il me fait un peu penser à quelque chose à mi-chemin entre un Yakuza, enfin la série des Yakuza sur PS2, PS3, PS4, etc., dont on avait parlé d'ailleurs dans une précédente chronique, que je vous invite à écouter et à regarder. Mais voilà, ça s'est fait. Pareil, qui est ressorti en remake il n'y a pas très longtemps en mode sous le nom de Yakuza Kiwami. Mais la série Yakuza, donc qui était vraiment très basée sur les combats à main nue, puisque c'est une série qui était elle-même un petit peu dérivée de Shenmue, puisque c'était une partie de l'ancienne équipe de Shenmue qui avait fait ce jeu-là. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, alors Shenmue, c'est une sorte de référence justement de jeu d'aventure avec des phases de baston sur Dreamcast. Yakuza, c'était un petit peu la même chose, mais avec un côté vraiment beaucoup plus fou et beaucoup plus monde ouvert. Et puis, ce Sleeping Dogs qui mélange un peu ça avec les codes d'un Grand Theft Auto, donc avec le côté utilisation de véhicules, utilisation d'armes à feu, etc. Mais vraiment, il y a le côté très basé sur les affrontements à main nue que je trouve très cool. Un petit peu comme dans les films d'Hong Kong d'ailleurs, c'est que souvent les films de John Woo, de Tzu-Hark, c'est beaucoup basé sur les arts martiaux, presque autant que sur les affrontements avec arme. Et ça rend vraiment très très cool parce que du coup, c'est un jeu où les affrontements pourraient être très répétitifs, ce qui peut être le cas d'ailleurs d'affrontements, enfin de baston à coup de flingue dans les GTA. Mais là, je trouve que le côté à main nue apporte un truc assez sympa et du coup, qui renouvelle pas mal les différents combats parce qu'il y a vraiment ce côté, plus vous avancez, plus vous allez connaître des coups spéciaux, des choses comme ça à utiliser. Vous allez pas mal vous battre avec des prises de Kung Fu et des choses comme ça. Déjà, rien que là, au début, je peux faire pas mal de choses comme des contres ou des choses un peu marrantes. Mais alors, plus ça va avancer, plus ça va être drôle pour ça. Et du coup, les combats vont rester très attrayants parce qu'il y aura toujours ce côté très spectaculaire, très cinématographique, donc du coup, qui fait que le jeu vieillit très très bien, en fait, je trouve. Parce que déjà, je trouve que visuellement ou graphiquement, ça tient encore très largement la route par rapport à des productions récentes. Mais voilà, c'est un autre truc qui fait que ce jeu est très très sympa à reprendre en main, c'est que même au-delà du scénario, quand vous connaissez un petit peu tout ça et que vous êtes déjà allé au bout de l'histoire, il y a vraiment le côté très cool de ces affrontements et tout. D'autant que la Definitive Edition comprend aussi les différents add-ons, les DLC, les contenus supplémentaires qui étaient sortis pour le jeu original, dont un contenu qui vous emmène sur une île pour un tournoi d'arts martiaux, on est totalement dans l'esprit Bruce Lee, Jackie Chan et tout ce que vous voulez, et un autre contenu qui vous rajoute une invasion de zombies à Hong Kong, qui est une sorte d'histoire alternative et qui est très très drôle aussi, c'est que vraiment se battre à main nue contre des zombies dans les rues de Hong Kong, c'est quand même très très drôle. Bon, on va passer un petit peu sur les séquences histoire de ne pas trop vous spoiler l'histoire puis d'avancer un petit peu. Voilà, quand je vous parlais du côté très vivant et tout, on s'en rend compte assez vite, là on va faire une petite visite du marché nocturne au cœur de Hong Kong et vraiment, j'aime beaucoup ce côté full, ce côté... Quand je vous parlais du côté est-ce qu'on peut connaître une ville en y en jouant en jeu vidéo, c'est... Une partie de la réponse est là. Une partie de la réponse c'est quand un jeu est bien fait et qu'il prend à cœur de reproduire un petit peu ce qui est l'ambiance d'une ville, ça peut marcher très très bien. Et là, il y a vraiment ça dans Sleeping Dogs, il y a vraiment le côté full, il y a le côté quand vous êtes dans le marché, vous êtes interpellé par les gens, vous entendez des conversations en anglais, en cantonais, vous avez vraiment ce mélange de culture qui est très très présent, vous avez ces banderoles lumineuses partout, cette fumée, vous pourrez presque sentir l'odeur de la bouffe en fait quand vous vous baladez dans ces lieux-là. et ça marche très très bien. Alors du coup, il faudrait sans doute que j'aille faire une petite balade à Hong Kong quand on sera plus coincé par le Covid, parce que ce n'est pas vraiment la bonne période pour y aller. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, sachez qu'on est encore en plein dans la pandémie de Covid-19, pour peu que ce soit un truc qu'on ait retenu dans l'histoire. Je ne sais pas, peut-être que vous regardez cette vidéo en 2050 et que la pandémie de Covid-19 a été remplacée par des trucs bien pires. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Voilà, mais je ne sais plus ce que je disais du coup, je me suis un peu perdu. Mais voilà, en tout cas, à cette époque-là, le jeu a donc hyper bienveilli et donc quand on pourra aller à Hong Kong, peut-être que je demanderai à Radio France de financer un voyage sur place à visée professionnelle évidemment pour pouvoir vérifier que tout ce que je dis là n'est pas totalement absurde. je vous propose d'envoyer des mails directement à Radio France pour proposer avec le hashtag envoyer Olivier Bénis à Hong Kong. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ah oui, on peut faire un truc assez spectaculaire aussi dans les bastons c'est que vous pouvez interagir avec le décor. Un autre truc d'ailleurs qui vient beaucoup de la série Yakuza d'ailleurs, que je vous recommande encore une fois parce que j'aime beaucoup cette série. Voilà, c'est une très 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 bonne série et notamment, si vous avez l'occasion, essayez-vous au tout dernier épisode Yakuza Like a Dragon qui part sur un postulat un peu différent en termes de type de jeu mais qui est vraiment vraiment très très cool aussi. Fin de cette 214ème parenthèse pour parler de ce jeu. Je fais vraiment tout pour ne parler de tout sauf de Sleeping Dogs, j'ai l'impression. Alors que c'est un excellent jeu, encore une fois, je vous le recommande, je ne me lasse pas de ce jeu. La preuve, c'est qu'après l'avoir totalement fini intégralement sur le tout premier épisode, je suis en train de complètement le reprendre 8 ans après la sortie de l'original, ce qui n'est pas rien. Voilà. Là, je fais mon petit boulot d'extorsion de fond, ce qui n'est pas hyper sympathique. Pour un flic infiltré, c'est un peu limite moralement même, mais bon, après tout, si ça peut me permettre de monter les échelons, visiblement, tous les moyens sont bons et tous les coups sont permis. Notez que vraiment, le scénario de Tipping Dogs est très bien fait parce que le jeu parvient à vous rendre également sympathique selon les moments, les flics avec qui vous bossez, donc les gens, entre guillemets, les gentils qui essaient de faire tomber les têtes de cette triade des Sun Ani à Hong Kong, mais vous finissez aussi par vous attacher beaucoup aux personnages de gangsters et tout ça. Il y a vraiment... L'ambiguïté est très très bien rendue parce que vous allez vraiment trouver sympathique des personnages côté police et des personnages côté triade puisque, évidemment, chacun a ses raisons, à ses histoires, à ses doutes aussi sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne peut pas faire. Enfin, voilà, le scénario et le jeu est vraiment très très bien fait de ce point de vue-là aussi, tout comme peuvent l'être justement quelques-uns des meilleurs films sur cette thématique côté Hong Kong. Voilà. Ah oui, dans le fait, tu as voulu faire le malin en faisant ton petit coup de pied acrobatique, mais... Voilà, j'ai beaucoup joué à Batman, à la série des Arkham dans les Batman et donc le bouton parade n'a pas de secret pour moi. Pas de chance pour vous. Voilà. Est-ce que je peux utiliser un petit peu le décor ? Ouais ! Voilà. Tant qu'à faire, c'est toujours très drôle et très jouissif de frapper des gens sur des tables. Virtuellement, bien sûr. Ne le faites pas chez vous. Tapez des gens dans la vraie vie. qui, on rappelle que ce n'est pas bien et que les jeux vidéo sont là pour ça, pour vous permettre de le faire sans que ce soit dommageable à qui que ce soit. Voilà. Bon, maintenant qu'on a sauvé le boucher local de ces agresseurs, on va en profiter pour lui piquer son fric. Voilà. C'est totalement dans la morale des triades. Voilà. On fait ce qu'on appelle de la protection money. Vraiment, c'est le côté donne-moi ton argent et comme ça, je te tabasserai moins que mon concurrent qui te demandait de l'argent mais qui en plus te tapait, ce qui n'est pas hyper sympa. Je rappelle aussi que vraiment, même quand vous n'êtes pas dans une ambiance de courte poursuite, vous pouvez vous la péter en sortant par-dessus des tables ou en escaladant des murs. Ça peut vous permettre aussi de vous entraîner un petit peu à tout ça. Sinon, globalement, pour conclure un petit peu là-dessus, c'est un GTA like mais vraiment très très particulier, très spécifique au point, encore une fois, que même des gens qui ne sont pas forcément des amateurs de ce type de jeu peuvent totalement y adhérer. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes, encore une fois, amateur de cinéma de Hong Kong, vous allez totalement kiffer ce jeu. Et voilà, il a vraiment plein de choses. C'est un jeu qui est extrêmement riche. Vous êtes plongé dans un Hong Kong qui est ultra vivant, qui fonctionne, qui est très très bien rendu dans le jeu, qui est en tout cas, qui vous donne vraiment cette impression d'être pris dans une foule, d'être pris dans une ville tentaculaire et qui bouge tout le temps et qui vit à la fois la nuit et le jour. Il y a une alternance jour-nui, évidemment, dans le jeu. Ça paraît tellement évident maintenant dans ce type de jeu mais voilà, à l'époque, c'était un peu moins fréquent en tout cas qu'à l'époque. Je vais quand même peut-être juste sortir un petit peu du marché pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer à l'extérieur. Évidemment, je vous dis qu'on peut faire du parcours et le premier truc que je n'arrive pas à faire, c'est passer par-dessus un escavier qui est quand même la base quand on fait ça. Mais voilà, le jeu est très très riche, énormément de trucs cachés. Vous avez peut-être vu dans le décor des coffres forts un petit peu cachés derrière des boutiques de marchands, des choses comme ça. Il y a énormément de secrets à trouver. C'est un jeu sur lequel vous pouvez passer énormément de temps sans même penser aux missions principales et je trouve que c'est gage de qualité pour un jeu de ce genre. Alors, est-ce que je peux sortir de la main ? Il me semble que je suis bloqué pour l'instant parce que le jeu ne veut pas que... Non, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir du secteur. On va s'arrêter là. C'est une bonne occasion pour continuer. Si vous voulez profiter de cette période Covid pour malgré tout avoir l'impression de vous dépayser un petit peu, le voyage à Hong Kong est assuré. Si vous vous lancez dans Sleeping Dogs Definitive Edition, le jeu est encore disponible aujourd'hui sur PS4, Xbox One, sur Xbox Series et sur PS5 et je fais encore n'importe quoi puisque je ne rends pas service aux gens et que le jeu me dit ne pas rendre service ce n'est pas bien. Voilà. C'est bien. Il y a des choix moraux. Il y a des choses comme ça qui vous disent que si vous rendez service aux gens, le karma vous le rendra. Voilà, vraiment très très bon jeu. Moi, j'adore Sleeping Dogs. J'ai vraiment envie de y rejouer régulièrement et je ne prive donc pas si vous n'y avez jamais joué, que vous aimez les GTA likes, ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas les GTA likes, ça peut vous plaire quand même. Voilà, excellent jeu de Square Enix. On regrette qu'il n'y ait pas eu de suite tout simplement parce que le studio qui était à l'origine du jeu a coulé entre temps malheureusement après avoir bossé notamment il me semble sur le reboot de Tomb Raider. Mais bon, c'est bien dommage et puis on aimerait du coup un petit message à Square Enix si un jour vous avez l'intention de faire une suite à Sleeping Dogs, sachez que je serai dans les premiers dans la file d'attente pour aller le choper. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode de la photo-jeu vidéo à 5h53 donc à l'antenne de France Inter pour la chronique radio qui je le rappelle encore une fois est la chronique principale. Vraiment si vous aimez bien les vidéos je vous invite à vous précipiter sur les chroniques radio puisque c'est quand même le produit sur lequel je travaille le plus bien de rien. La chronique sur laquelle je passe le plus de temps même si elle dure beaucoup moins longtemps que ces let's play c'est la chronique radio donc allez-y soutenez cette chronique. Je vous rappelle aussi donc que cette chronique est disponible en podcast immédiatement après. Vous cherchez la photo-jeu vidéo France Inter sur Google vous tombez à priori immédiatement dessus. Elle est disponible aussi sur l'appli France Inter sur l'appli Radio France sur votre appli de podcast préféré. Voilà voilà. Et puis comme chaque semaine la semaine prochaine on reviendra avec un petit let's play vidéo pour vous montrer en image ce dont on vous parlait le matin même. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien soyez prudent baladez-vous mais même si vous ne voyagez pas même si vous ne pouvez pas voyager n'oubliez pas que les jeux vidéo peuvent vous aider à compenser un petit peu ce manque à minima certes mais ça reste appréciable. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine à très bientôt. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada